Salut, aujourd'hui je vais m'attaquer au glue compresseur d'Ableton Live. Le glue compresseur est un compresseur de type SSL, donc Solid State Logic. Inspiré à la base du compresseur analogique présent sur la console analogique SSL 4000. On verra un peu plus tard pour l'histoire. Ce qui nous intéresse ici avec ce compresseur, c'est que les réglages sont en quelque sorte simplifiés. Il y a un petit peu moins de réglages que sur un compresseur normal. Ce sera plus simple pour aborder le sujet et c'est plus pratique pour comprendre le fonctionnement. Ici j'ai un sample simple, efficace, c'est une case claire. J'ai choisi le son d'une case claire parce que c'est un son qui va nous permettre de bien voir l'effet de la compression sur l'oscilloscope sans trop changer la nature du son. Le compresseur utilise un principe de threshold qui est la limite, un plafond donné en quelque sorte, que le son ne pourra pas dépasser. Si je mets là à moins 4,13, le son ne pourra pas dépasser cette valeur, il sera baissé ou écrasé. Ce son est baissé en fonction aussi de l'attaque qui peut être plus ou moins lente et donc atténuer le son plus ou moins brutalement. On a déjà vu dans la vidéo précédente que ça arrondissait la forme de l'oscilloscope. Ensuite, le volume est remonté à la normale grâce au release ici, qui lui aussi peut être plus ou moins rapide. Donc ça, ça ne change pas. Ce sont des réglages qui sont présents aussi bien sur le gate que sur le limiter. Dans le glue compresseur au milieu ici, on voit qu'on a comme un compteur. Ça, c'est notre vue-mètre et il va bouger en fonction de la réduction du gain. C'est le même principe que celui présent sur le limiter. En dessous, on a notre threshold qui détermine la position du plafond du volume. Si je joue le sample avec le threshold baissé à peu près ici, on va tout de suite voir que l'aiguille bouge en fonction du threshold. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'attaque et le release sont des réglages présents aussi sur le gate et sur le limiter. Je ne vais pas refaire d'exemple de comment ça fonctionne. Je vais juste réexpliquer le principe. L'attaque nous permet de contrôler l'attaque du compresseur, donc la vitesse à laquelle il se mettra en route sur le sample. Le release, lui, va nous permettre de contrôler le temps qu'il faut pour arrêter la compression une fois que le volume est passé sous le threshold. Le release est en échelle de seconde alors que l'attaque est en échelle de millisecondes. Le petit A ici dans le release signifie automatique. Il va nous permettre de régler le release pour avoir une compression le plus discret possible. Parfois, ça s'avérera un petit peu trop lent. Le ratio, lui, nous permet de gérer le niveau d'entrée et le niveau de sortie. Attention sur le glue compresseur, il change aussi un petit peu la sensibilité du threshold. Un ratio bas nous permettra d'avoir une transition plus transparente. Mais si on veut un truc plus punchy et brutal, on utilisera un ratio bien plus élevé. Bien entendu, il n'y a toujours pas de règle absolue, comme d'hab. Seulement, il y a des fondamentaux. Par exemple, une attaque plus longue avec une release moyenne donnera une compression plus sèche, comme ceci. Si je mets l'attaque à plus 10 et que je joue la snare, hop, on va voir. Voilà. On l'entend même, on a une compression plus punchy, plus sèche. Alors que si je baisse l'attaque, on voit que le rapport entre l'attaque et le release nous donne un effet, comme si c'était en fait la traîne de la caisse claire qui était amplifiée. Donc, tous les petits sons qui suivent l'impact. Donc, il est très important de comprendre comment un glue compresseur fonctionne pour pouvoir s'adapter et adopter les bons réglages en fonction du son. Parce que sur une nappe de synthé ou alors, par exemple, une voix, une attaque plus lente et un release plus rapide est souvent idéale. La compression se mettra progressivement en place grâce à l'attaque longue et libérera le son plus rapidement avec une release plus courte. On aura donc un effet plus transparent et plus délicat. Ce qui n'est pas du tout idéal, par exemple, sur une partie batterie. Par exemple, si j'essaye tout de suite sur le sample de nappe de synthé que j'ai mis ici, que je mets une attaque assez longue et une release assez courte. Donc, voilà ce que ça donne avec une bonne compression. Et si je baisse l'attaque ici et que j'augmente le release, voilà, on entend bien que le volume est bien moins important, que la compression a beaucoup moins d'effet. Si j'augmente tout de suite... Même à l'extrême. Voilà. On entend bien tous les petits sons, tous les petits détails de la nappe de synthé. En fait, la première question à se poser avant même de mettre une compression sur un son, c'est à quelle vitesse j'ai besoin que le compresseur agisse et à quelle vitesse je veux qu'il libère le son et qu'il le laisse revenir à la normale. Ou même, est-ce que j'ai besoin qu'il revienne à la normale ? En fait, il faut éviter tout ce que ceux qui détestent la compression redoutent. C'est-à-dire d'écraser la plage dynamique et d'avoir ensuite qu'un boudin sonore enfermé dans un tuyau trop étroit et donc de perdre toutes les nuances par la même occasion. Ce pourquoi la compression est un sujet qui fait toujours débat parce que mal utilisée, elle peut faire énormément de dégâts sur la plage dynamique. Enfin bref, revenons au réglage et évitons de nourrir un débat stérile qui dure depuis l'existence de la compression. Quand on compresse un son, on écrase. Donc les volumes les plus élevés avec le threshold, certes. Mais on peut aussi contrôler le volume des sons qui n'atteignent pas le threshold. J'ai réalisé un exemple dans la vidéo du limiteur où j'utilisais un gain séparé pour créer un effet de make-up gain. Dans le glue compresseur, le make-up gain est compris. Il est ici à la suite du threshold. C'est-à-dire qu'il va régler le gain après la compression. Ensuite, dans la chaîne de réglage, on a le soft clip. C'est une option qui nous vient directement des consoles de mixage qui en sont très souvent équipés. Ce réglage donc ajoute un écrétage, c'est-à-dire en quelque sorte un limiteur brutal. Il va nous permettre de faire un écrétage à moins 0,5 décibels, quelque chose comme ça. Et donc d'éviter tout clip en sortie de compression. C'est utile quand on a une transition brutale, par exemple, ou quand on a un ratio très élevé. En dessous, on a le réglage range qui contrôle le maximum de réduction de gain que l'on veut. Si je bouge ce range, on voit sur le vumètre tout de suite qu'il bouge aussi, qu'il est tout de suite visible. Ici, donc, nous aurons notre zone de compression. Si je joue un sample maintenant, on verra que l'aiguille ne dépassera jamais les 10. Même si je vais au-delà. Même si je fais un moins 40 et que je remets le range à 20, par exemple, là, on voit que ça atteint les 10. Si je viens le réduire même à moins 5, on voit que le range nous oblige à rester dans cette zone de 5 décibels. C'est un réglage qu'on utilisera souvent quand on voudra une compression naturelle et surtout totalement sous contrôle. Comme je viens de vous montrer ici, si on veut une compression qui n'excède pas les 5 décibels, par exemple, eh bien, peu importe le volume qu'on lui enverra ou comment on réglera notre threshold, la réduction de gain n'excèdera pas les 5 décibels. C'est comme ça qu'on aura un signal pas trop compressé. Ça nous permettra d'obtenir une compression vraiment naturelle. C'est en quelque sorte un filet de sécurité. Ensuite, on a notre réglage dry-wet qu'on connaît très bien car il est présent sur à peu près tous les effets de compression, tous les compresseurs. Ça va nous permettre de gérer encore le volume de compression que l'on veut et le volume de signal non compressé que l'on veut. Ça nous permet de rajouter encore un petit peu plus de nuances et dans l'extrême, ça va nous permettre de transformer en quelque sorte notre compression directe en compression parallèle. Je conseille toujours d'utiliser une vraie compression parallèle plutôt que d'utiliser ce genre de réglage. C'est juste un exemple par rapport aux possibilités disponibles et parfois, ça peut nous aider à nous donner une idée de ce que le son donnera avec une compression parallèle en quelque sorte. C'est tout pour le glue compresseur. Je vous laisse faire plein de tests sur plein de sons différents. Vous allez voir que les sons auront des réactions différentes en fonction des réglages de ce glue compresseur. C'est un effet assez sympa à utiliser quand on veut rajouter une compression rapide et efficace. Je vous encourage vraiment à faire le tour de toutes ces possibilités. Encore une fois, ça va vous prendre pas mal de temps mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. La prochaine vidéo parlera du sacro-saint compresseur d'Ableton Live qui est encore un autre membre de la famille des effets dynamiques présents dans Ableton Live. On verra encore d'autres réglages et d'autres visions pour le contrôle de la plage dynamique et sa compression. C'est intéressant et important de comprendre son fonctionnement avant de s'attaquer au multiband dynamique qui va nous ouvrir encore d'autres horizons. Allez, prenez soin de vous. C'était Kaizo. Tchuss. Sous-titrage ST' 501